Pour connaître l'histoire de Gilles Dass et admirer ses œuvres d'art, il faut aller au bord de l'océan Atlantique, au nord de l'île de Noirmoutier, en Vendée. Vous avez le soleil, la lumière, on a le vent qui est quand même assez frais, ça vous picote la peau, qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Ça c'est vraiment une source d'inspiration. Toute mon enfance, je me levais, la première chose que je voyais c'était la mer. Gilles Dass grave des motifs marins sur des matrices de bois pour les imprimer en série sur du tissu et du papier. C'est le tampon qu'on retrouve dans l'école de notre enfance où on tamponnait sur des feuilles, c'est la même technique. Issu d'une famille de pêcheurs, cet artiste est né au Sénégal, toujours au bord de la mer. Inspiré par ses tailleurs, il met toutes ses influences au service de cet art délicat et historique. Tout mon travail c'est vraiment une invitation au voyage, à l'exploration et dans cet échange de cultures qui façonnent les plus belles identités. Nous sommes au Vieille, l'une des quatre communes composant l'île de Noirmoutier. En cette saison, le calme règne, Gilles Dass nous ouvre les portes de son atelier. C'était la demeure de mon arrière-grande-tante qui s'appelait Berthe. L'établissement était un restaurant où j'étais chef cuisinier. Et aujourd'hui, j'ai changé sa destination en galerie d'art où je propose mon travail. Il y a souvent des personnes qui me disent « Oh, j'ai bien connu Tantine Berthe ». Elle a été là aussi comme un témoin entre les locaux et les gens qui venaient du continent. Et moi j'apprends des témoignages, vous voyez, et j'en apprends plus sur elle. Donc ça apporte aussi une inspiration supplémentaire et de me dire « Ben voilà, elle est encore là, malgré tout ». Si l'on devait résumer les inspirations de Gilles Dass, ce serait la famille, la gastronomie et surtout la mère. Ses échanges, ses trésors et ses tumultes. Tout commence avec ses matrices de bois lui permettant de dupliquer ses motifs à l'infini. Nous avons tout un ensemble de blocs de bois gravés que d'abord je dessine à l'aide des papiers calques qui sont ensuite reproduits sur chaque bois. Donc dessinés puis ensuite taillés. Mais Gilles Dass n'a rien inventé. Son travail s'inspire notamment des tissus appelés indiennes, fabriqués en Europe entre les 17e et 19e siècles, initialement importés des comptoirs des Indes. Pour cette technique-là, on appellera ça bien plus tard la dominoterie française. Donc un papier qui a été mis bout à bout pour faire les premiers papiers peints. Ce qui me pousse à créer, c'est toute cette symbolique qu'il y a autour de la mer, des couleurs, du mouvement et toujours ces fluides. La mer comme horizon et comme inspiration, à deux pas de la maison de Gilles Dass, le littoral se dévoile. Là, on a un petit ponton qui donne un assez joli panoramique du vieil, qui fait vraiment ce lien entre la terre et la mer. Donc ça, dans mon travail, c'est très inspirant. Et puis c'est toute mon enfance, quoi. Les scènes de pêche avec mes grands-parents. Quand mon grand-père mange son araignée au petit déjeuner, alors que moi, je suis en train de boire mon chocolat chaud. Oui, ça marque, oui. Mais c'est une autre côte atlantique qui finira de façonner les sens de notre artiste. Je suis né à Dakar. Donc déjà là, j'ai un contact très fort avec la mer. Toutes ces scènes de pêche avec ces criets qui sont très animés, très musicales, très folkloriques. C'est une autre culture. Et je découvre ça avec beaucoup de passion. Une enfance qui se retrouve dans les oeuvres de Gildas. En ce moment, il travaille sur un nouveau motif. Donc là, je suis parti d'un dessin. C'est un triplet de poissons. Là aussi, avec beaucoup d'inspiration, un peu comme les peignes africains. Et puis les têtes de poissons. Donc il y a toujours ce rapport à la nourriture aussi. Il faut bien tailler dans un premier temps au canif, au couteau, pour laisser que le relief de la plaque et ensuite d'avoir cette matrice qui nous permettra d'imprimer. Il faut plus de deux jours complets de travail pour terminer une oeuvre comme celle-ci. Alors Gildas nous montre le processus d'impression finale avec une autre matrice. Je vais imprimer une plaque qui est dans l'esprit dominoterie française et estampe japonaise. Avec une taille assez fine qui ensuite va être imprimée sur un papier coton. Je vais couper l'encre pour qu'elle soit vraiment bien travaillée, pour qu'elle soit bien souple. Donc là, en ce moment, le temps est plus doux. Donc les angles se travaillent assez facilement. Donc quand il fait froid, là, il faut vraiment mettre un peu plus d'huile de coude. Il ancre alors la pièce et la passe à la presse. Un procédé qui ne date pas d'hier. C'est ce qu'on appelait les presses à bras. Donc le principe est le même. On actionne la manivelle. J'aime bien faire plusieurs passages. Ça me fait un peu d'exercice. Papier ou tissu, les oeuvres de Gildas se dupliquent à l'infini. Comme un caléidoscope de motifs à la croisée des continents. Là, on voit bien. Le papier a été bien gaufré. Il y a tout un processus de surprise, d'émerveillement aussi. C'est le travail final. Voilà 10 ans que Gildas a laissé la gastronomie pour vivre de son art, au rythme des saisons et des va-et-vient des nombreux touristes admiratifs, comme nous, de son travail. C'est vraiment un épanouissement d'avoir su donner du sens à tous ces chemins de vie. L'Afrique, Noirmoutier, mon parcours de cuisinier et aujourd'hui mon parcours d'artisan, artiste. C'est vraiment important. Sous-titrage Société Radio-Canada